Il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait des contrats précaires pour la jeunesse, des CDD, des intérims et des petits boulots. Aucune. Parce que les entreprises, elles marchent bien avec des gens qui sont bien formés, bien traités, bien payés. Les entreprises, d'ailleurs, dans notre pays, 85% des contrats sont des CDI, pas des CDD. Pourquoi inflige-t-on alors aux jeunes des CDD ? 85% des jeunes sont embauchés en CDD, alors que 85% des contrats sont des CDI. Ils sont embauchés en flux permanent. C'est une espèce de bizutage. C'est une espèce de façon de faire plier les chaînes. On les fait faire un boulot, puis un autre, puis un autre. Et vers 29 ans, à peu près, là, ils ont droit aux CDI. On les fait traîner pendant 10 ans dans des conditions déplorables où ils ne peuvent pas avoir d'appartement, ils n'ont pas de sécurité, ils sont tout le temps remis sur la sellette, etc. Donc, c'est inadmissible. Il faut lutter contre la précarité imposée au travail dans la jeunesse. Il faudrait que dans chaque entreprise, il y ait un quota, comme ça vient d'être fait pour les stagiaires. On a décidé qu'il n'y aurait pas plus de 10% de stagiaires. Il faudrait décider qu'il n'y ait pas plus de 5% de CDD d'intérim. On protégerait ainsi la jeunesse de la précarité. Ça a été dit que c'était la priorité du quinquennat, la jeunesse. On a dit qu'on allait lutter contre la précarité tout court. Alors, on peut le faire. Et malheureusement, le gouvernement Valls, Macron, EPSAMEN vient de faire le contraire. Encore deux ans, ils taxaient les CDD pour qu'il y en ait moins. Et là, en juin, dans la loi Macron, dans la loi EPSAMEN, ils ont dit qu'il fallait que c'était possible de faire 3 CDD de suite. Puisque le présent, c'était interdit depuis des 20 ans. On disait 2 au maximum, c'était déjà beaucoup trop. Mais maintenant, c'est 3. On peut faire 3 CDD de cette année pendant 18 mois, en étant précaires. On pourrait en se faire virer 2 fois par l'employeur sans motif. Et en étant obligés de bosser beaucoup, beaucoup, pour essayer d'atteindre le graal du CDI. C'est quand même insupportable de soumettre les jeunes dans la pleine force de l'âge, de leur capacité, de leur enthousiasme, à un traitement dégradant comme celui-là. 3 CDD de suite, ça devrait être inacceptable. D'ailleurs, ça devrait être inaccepté. C'est pour ça qu'il y a 300 jeunes qui lancent un appel. Il est unitaire, parce qu'il y a l'UNEF, il y a l'UNL, la FIDEL, la FAGE, la JOC, la GEC, le MJC, le MJS. Tous ensemble, ils s'y sont mis. Et ils disent 3 CDD, non, stop, stop. Il n'y a pas besoin de 3 CDD. Il faut enlever ça de la loi Macron ou de la loi EPSAMEN. Il faut que le gouvernement recule là-dessus, parce que c'était un scandale de vouloir imposer ça à toute vitesse, là, au mois de juin, comme si c'était ça qui allait faire de l'emploi en plus. Non, ça ne fait pas d'emploi en plus. Et 2, ça humilie les jeunes. Il faut qu'ils aient droit à des CDI. Les patrons ne doivent pas avoir la possibilité de les faire marner, bisuter en CDD. Stop 3 CDD.fr. Stop 3 CDD.fr. C'est un excellent appel de la jeunesse. Il mériterait même de soulever avec enthousiasme comme ça a été contre le CPE en 2006. Parce que finalement, c'est un nouveau CPE. C'est une nouvelle forme inacceptable d'entrer dans l'emploi. Et on doit pouvoir entrer dignement dans l'emploi. Pas en un an des CDD à la suite. La jeunesse mérite mieux que ça. Stop 3 CDD.fr.